Les fraises du déjeuner n'étaient pas bonnes. C'était des fraises à tolnes, immangeables, on ne pouvait pas dire. En vérité, c'était bien pire. Elles n'avaient pas cette saveur, ce goût unique, irremplaçable, qui fait le bonheur de nos tables et dans un frisson inouï, nous mène droit au paradis. D'où venaient-elles ces pauvres airs qui, ne provoquant pas d'extase, ne méritaient donc pas le nom inscrit là, sur leur emballage ? De Mars ou bien de Jupiter ? En tout cas, pas de bonne terre. Y avait-il confusion ? Ces fraises étaient-elles du jambon ? Un sandwich à la mimolette ? On s'était trompé d'étiquette ! Ah ! La fraise, mon cher petit, est vraiment la reine des fruits ! Non seulement par sa couleur, son toucher, sa ligne de cœur et son arôme exceptionnel, mais de surcroît, elle est si belle, lorsque, bijoux délicats, on la découvre ici ou là, dans ce carré du potager, au bord du lac, sur le sentier. Ah ! C'est vraiment triste, tout de même, lorsque s'éteint ce que l'on aime. Si la fraise n'est pas divine, voici venu le temps des ruines. Car, mes amis, la mort des fraises et des élans de gourmandise signifie la fin de nos rêves, la fin de notre joie de vivre. Alors, levons-nous ! En avant ! Saisissons le gouvernement ! Sous-titrage Société Radio-Canada